L'image est tout un symbole, des pasteurs français et allemands côte à côte pour inaugurer la chapelle de la rencontre. Un projet voulu et porté ensemble depuis quelques années. L'idée d'un projet est née il y a 4-5 ans au niveau de la paroisse Saint-Mathieu, qui est la paroisse entre guillemets de rattachement de la chapelle. Ils ont dit on a cette chapelle qui progressivement n'est plus en bon état, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on lui donne un nouveau souffle ? Et donc un groupe projet avec des participants allemands et français nés, donc une petite dizaine de personnes qui a travaillé sur les différents aspects de ce projet. Née de la volonté de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et de l'église protestante du pays de Bade, avec le soutien des collectivités locales, la chapelle de la rencontre est un lieu qui se veut ouvert au plus grand nombre. Au cœur de notre démarche, il y a la foi, la démarche chrétienne, le culte, mais le lieu est ouvert de manière œcuménique. Nous avons la chapelle catholique juste en face, les orthodoxes célèbres chez nous, et puis même interreligieuses, puisqu'ici il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les nations. La chapelle autrefois appelée de la paix a été construite en 1948 sur les ruines d'une chapelle détruite pendant la guerre, bien avant la politique de réconciliation voulue des deux côtés du Rhin. Plus de 70 ans après, c'est comme si un rêve devenait réalité dans un quartier en pleine mutation. Parmi les 15 000 habitants dans ce nouveau quartier habiteront pas mal d'Allemands, de la même manière que de l'autre côté du Rhin, il y a plusieurs milliers de Français qui ont acheté ou qui louent un appartement. Donc on est vraiment sûr de la réconciliation franco-allemande, mais c'est la réconciliation, c'est la génération de nos enfants. J'ai des enfants qui ont entre 40 et 45 ans. Pour eux, leur grand pays, c'est l'Europe. Projet franco-allemand et ouvertement bilingue, les deux églises ont mis chacune à disposition un pasteur pour en être les chevilles ouvrières. Parmi les propositions, celles destinées aux jeunes, aux enfants et aux familles, en particulier les cultes à quatre pattes, c'est-à-dire... Mais c'est des cultes pour les tout-petits. Donc on se met à quatre pattes, ou plutôt les adultes se mettent à quatre pattes pour être un peu à la hauteur des enfants qui sont très petits, jusqu'à 6 ans. Donc avec des enfants de 2 ans, on se met par terre pour raconter les histoires de la Bible. On fait des bricolages avec eux et surtout on chante beaucoup avec plein de mouvements parce que ce sont des enfants qui, bien évidemment, ne peuvent pas lire, mais qui savent faire des gestes avec nous et qui adorent la musique, bien sûr. Dieu, souffle de vie, aide-nous à faire de ce lieu un endroit où des jeunes, tout comme des seigneurs, se sentent à l'aise. En plus d'être un lieu de culte et de prière pour tous, la chapelle est une invitation à la rencontre sous toutes ses formes comme base de spiritualité. La rencontre, c'est vraiment le nom, l'idée et le contenu de tout ce qu'on fait ici. Rencontre entre français et allemand, mais aussi rencontre entre des gens d'origines différentes, de cultures, de langues différentes, mais naturellement aussi dans la chapelle, rencontre avec Dieu, avec les différentes activités qu'on organise. Non loin du pont de l'Europe qui relie les deux côtés du Rhin, la chapelle de la rencontre poursuit sa mission de paix au service du vivre ensemble.